La réserve, je ne dirais pas que c'est un hôtel, c'est une maison. On est d'une taille petite pour pouvoir s'occuper de chaque client. On travaille sur la qualité, sinon sur la quantité. On a le temps de se déplacer pour voir chaque client. Moi je dirais que c'est une maison, on a l'impression d'accueillir des gens chez soi. Alors la pagode de Kos, on l'a ouverte en novembre 2016. Il n'y a pas vraiment de thématique propre, il faut qu'on voyage sur les épices, sur les produits, sur les recettes. Là on est plus axé sur une cuisine un peu plus féminine, les petits pois qui arrivent, on les met en gazpacho. On travaille sur l'Asie un petit peu aussi avec les gorbasses. On travaille aussi sur l'Amérique du Sud avec le crabe qu'on mélange avec une polenta et qu'on fait frire. Donc on sert avec une sauce un peu barbecue maison. Et ça j'aime bien, c'est pour passer tout l'été en terrasse à la pagode. Le produit phare en ce moment, on voit le citron noir. Maturé dans un sirop, mis à 45 degrés pendant une quinzaine de jours. Et on obtient un produit d'exception. Pour ce citron noir en bouche, on a la fraîcheur, qu'on retrouve plus dans le sirop que dans le citron. Le citron est complètement déstructuré, donc il n'y a plus cette écorce et cet intérieur avec l'acidité. On retrouve quelque chose complètement amer. Mais voilà, je sais déjà que ça sera sur un pression cru. Je sais aussi qu'il y aura un bar pour le Gabriel où on va travailler dessus. Voilà, donc ça sera déjà pas mal. Pour deux étoiles, j'ai deux personnes. J'ai deux personnes qui me suivent depuis dix ans. J'ai une vietnamienne qui s'appelle Lynn, qui est adjointe. Et puis Frédéric Kamelska, qui est adjointe aussi. Et qui me suivent depuis dix ans. Je pense qu'aujourd'hui, si on a réussi, c'est aussi parce qu'ils étaient là. Pour moi, en cuisine, c'est l'exigence au quotidien. C'est se dépasser tous les jours. Et puis de se donner toute la journée pour que son travail, on soit content le soir, content. Voilà, je marche un petit peu à l'ancienne, moi. Donc je me viens des choses, que ce soit carré. Donc je suis assez exigeant. Mais par contre, je suis là en même temps que eux le matin. Et je pars après eux. Donc je peux me permettre d'être un peu exigeant. On ne peut pas arriver à trois étoiles si on ne l'est pas. Sous-titrage ST' 501